C'est pour couper les poissons, c'est plus rapide On pourra pêcher après La mer 1, Buccio 0 Oh la la, mais il y a un homme qui prend le soleil ici Le général des forces est qui en personne Rien pour vous messieurs Ah bravo les gars, bravo bravo Je t'avais dit Lior qu'on avait les mêmes motivations Ah je vois ça, je vois ça Vous avez fait du très bon boulot Il a une chaussette dans la bouche, il ne peut pas vous parler D'accord Ça ne va peut-être pas plus mal Ben dans pas longtemps, il aura peut-être quelque chose d'autre dans la bouche Tiens, je te retire ta chaussette toi, vieille pourriture Alors, tu as quelque chose à dire C'est minable Je savais que vous étiez derrière ce coup monté là Vous ne savez pas avec les capacités de nous prendre Pour vous demander à vos alliés de camper les camps rebelles Il n'y a pas de problème Ah écoutez, 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 écoutez Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vous qui campiez les camps rebelles Il faut nous avoir Il y a très longtemps Donc du coup, mon gars On va discuter calmement, sans insultes, sans rien du tout D'accord ? Pas comme hier avec la police Pas de blagues sur les chinois, rien du tout Alors, déjà, est-ce que tu veux la vie sauve ? C'est quoi cette question d'imbécile ? Imbécile ? C'est savoir si tu veux mourir ou pas Parce qu'on a deux fois quelque chose à te demander On va filmer l'événement si vous avez du matériel Ah, t'inquiète pas, il y a la petite GoPro là Écoute, mon gars Si tu veux la vie sauve Il va falloir que tu laisses Atira Et tout ce qui va avec Donc, Atira du nord au sud On ne veut plus te voir Attendez-moi deux secondes Ça dure depuis longtemps On me demande 30 secondes là On te demande quoi ? T'es ici avec nous, on te demande nulle part, ok ? Ah, c'est vraiment une habitude, hein ? On perd beaucoup de temps, hein ? Oh, putain, la vache, là ! Il est en télépathie avec tes... C'est deux types qui servent des collègues Ah, ça s'est appuyé sur toutes les gâchettes, n'importe quoi, mais ça peut pas discuter trois secondes Tu sais, Leeway, on vient de déposer Sean Escobar au Podoskaya, avec deux de ses hommes Oh, putain, eh ! Vous êtes des wire ! Ah, les cas, beaucoup trop efficaces Putain, il fait chier du quoi ! C'est marrant ! Je ne le voyais plus grand ! En tout cas, hier, il s'est foutu de la gueule des pénis de chinois Eh ben, je vois qu'il en a pas pris dans le sac que nous, hein ! Ah, l'odeur, en plus ! En plus, au soleil, ça fait ressortir un petit peu son côté crade Quelle horreur ! Ah, vous avez été trop sympa, les gars ! Vous lui avez laissé sa casquette, hein ! Et c'est JVN ! Ah bon, l'ami, t'es là ou quoi, là ? C'est pas que ça fait, hein ! On a dû forcer t'y a tué, nous ! Ah, je suis là, là ! Désolé, monsieur ! Ah ben non, t'es là, c'est vrai ! Ça fait du devenir, là ! Eh ouais ! Tout ce qu'on veut, si tu veux la vie sauve, hein ! C'est de te barrer d'attirant, toi et tous tes hommes ! Vous revendez vos maisons, vous vous cassez loin d'ici ! Tu te fous de ma gueule, toi, là ! Ah non, je me fous pas de ta gueule ! Ah, tu en demandes un peu trop à mon goût, là ! Ah non, je t'en demande pas trop ! Eh, c'est contre ta vie, quand même, hein ! Ta vie est précieuse, non ? La vie d'un général, ça vaut pas ça, tu crois ? On a fait le même coup à ton chef, hier, hein ! On lui a laissé la vie sauve parce qu'il voulait pas négocier, là ! Eh oui, mais nous, tu sais... C'est trop long ! C'était avant de se décider sur les champs de bataille, hein ! Puis vous savez qui est le plus fort, là ! Alors, la question est terminée, posez la suivante, s'il vous plaît, là ! Ah non, 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 non ! Non, mais... Tu nous prends vraiment pour un con, hein ! Ah, des champs de bataille sont variés ! En effet, en effet, en effet ! Je vous le cache pas, en effet ! Hier, hier ! Non, mais... Alors, je récapitule un peu, quand même ! Votre... Vous êtes là, normalement, pour défendre les civils, hein ! Et hier, qu'est-ce que vous avez fait non attirant ? Vous avez ouvert le feu comme des débiles ! Arrêtez-moi ça, avec ça, là ! On a changé notre chapeau de bord, là ! Si t'es pas assez intelligent pour aller lire les journaux, là ! Demande à tes collègues qui les lisent pour toi ! T'as retourné ta chemise, hein ! Demande à tes collègues qui les lisent pour toi si tu sais pas lire, là ! Faut pas la porter du quai, moi, là ! T'as là qu'à faire ton devoir, là ! Ah, putain ! À chaque fois que t'ouvres ta bouche, les chances de survie diminuent ! Ah, c'est pas de problème ! Il y avait une chaussette de l'enfoiré, là, que j'avais dans la bouche, là ! Faut que je crache un peu, là ! Désolé si ça tombe sur toi, là ! C'est tout ce que vous allez me demander, là ! Ah, c'est déjà quand même pas mal ! C'est pas une demande, hein ! C'est pas une demande, déjà ! C'est pas une demande, non ! C'est un ordre, tu vois, c'est un ordre ! C'est un ordre ! C'est ma chose ! C'est toi pour qui, toi, là ? C'est quoi ton ordre, toi, là ? C'est quoi ton ordre, là ? C'est quoi ton ordre, toi ? Si je me rappelle bien, on est dans un tirer ! Ah, bah oui ! Ah, ben, toi, tu vas faire un joli rêve ! Toi, tu vas faire un joli rêve ! Y a pas de problème ! J'ai fait la fin de la guerre mondiale, mon monsieur, là ! Ah, l'ami, tu filmes ? Oh, oui ! Ah, ok ! Donc, apparemment, ta vie... Ta vie ne vaut pas grand-chose, apparemment ! Vu que tu ne veux pas quitter un tirant ! Tu préfères mourir ! Ah, ben... À partir d'aujourd'hui ! les forces et ils n'auront plus de général ah ils vont être dans la merde t'es sérieux dans ce que tu dis la petite vidéo elle va être elle va être publiée là on va la donner au grand chef de cette île tu peux la donner à ma grand-mère si tu veux aussi ça lui fera un souvenir un seul bon souvenir dans toute sa vie et vous me faites perdre mon temps juste pour des questions stupides comme ça vraiment vous êtes des petits rebelles à la fenêtre de bottes c'est tout ce que vous avez me demandé avant que vous me zégouillez je parlais à Di Coco ou à le chef de cette famille parce que vous rien à faire avec vous tout ce que vous voulez c'est faire votre bise et dire que vous êtes des diplomates alors que regardez moi toutes ces hommes habillés en rebelles il va falloir choisir parce que tu t'appelles comment toi ? tu rentres été cinq minutes après tu massacres tout le monde t'appelles ça comment ? ah mais regarde moi c'est ma mission et je suis strict dessus là vous vous êtes en le cul en deux chaises là il va falloir choisir la bonne tous les jours on a choisi tous les jours on fait ce qu'on veut alors vous êtes des rebelles j'ai bien compris hein et c'est que sur Westland non on n'est pas des rebelles mais qu'est-ce que tu fais ce sont des rebelles là là je suis le droit de m'habiller comme je vais non ? ben moi des diplomates je ne vois pas bien en kéfir et puis en treillis là il n'y a pas de diplomatiste à y en treillis j'ai manqué qui est par là tiens cool poil ah au moins j'ai un honneur j'ai un honneur que toi tirer sur des civils non armés t'appelles ça de l'honneur faites-moi parler à l'autre là je pense que j'en ai réglé avec vous là c'est terminé l'autre il a un nom je vais parler au chef là des... c'est pas toi qui décide tu ne parles à personne c'est pas nous nous sommes tes uniques interlocuteurs donc tu ne parles à personne d'autre ne vous inquiétez pas l'hélicoptère c'est à nous c'est à nous, c'est à nous ne vous inquiétez pas il n'a le choix de rien du tout il n'a le choix de rien il n'a même pas de finir parce que les hommes déjà traités sont un peu sur le terrain tu crois ça toi ? on a toujours le choix d'en revivre c'est une proposition de qui t'attirera définitivement mais ne veut pas citer c'est la mort et c'est la fin du général Bonne-Fatrine c'est très bien clair tu crois que c'est la fin du général Bonne-Fatrine ? oui oui la fin définitive du général Bonne-Fatrine là vous allez connaitre la fin du général Gentil avec vous j'ai toujours été respectueux j'ai toujours été j'ai toujours été j'ai demandé à vous attend la blague attend, attend elle est où la caméra cachée là ? elle est où la caméra cachée ? elle est où ? au café ? putain demandez à vos officiers comment il est bien traité là ? Buccio parlez à Buccio et parlez à votre régime et parlez à votre supérieur sangli vous allez voir comment on le traite bien Buccio il est là à chaque fois que tu m'as proposé quelque chose tous tes hommes tous les jours ils ont rompu les accords à chaque fois on a discuté on a négoci tu nous as fait perdre du temps tu nous as dit ça sera réglé réglé jamais tu as viré à un de tes hommes jamais tu n'as réglé le problème ça a été incident sur incident tous les jours dès qu'on a fait un traité dès que vous êtes vous êtes tranquille prêt vous nous avez attaqué immédiatement vous vous refaites de 5 minutes et vous attaqué tout de suite après écoute ça ressemble à rien à chaque fois que tu nous propose quelque chose ça se tient 5 minutes pas plus et aucune mentine de confiance ta parole ne voit rien en même temps tu es digne t'es un ancien SS t'es un ancien SS qui copule avec des juifs oh mon dieu t'es serais pas un petit peu bête dans ton cerveau ? t'es un ancien SS t'es un ancien SS t'es un ancien SS et en plus j'ai affaire à des gens qui ne savent pas lire putain de merde ça t'es je ne savais pas lire tu sais il tourne la veste il change tout et il lui arrive rien il va falloir qu'il recommence un petit peu il va falloir qu'il refasse tout il va falloir que vous appreniez le français monsieur parce que vous ne savez pas lire qu'il ne change pas 2-3 lignes il va falloir qu'il refasse toute sa carrière parce que c'est bien de changer tous les jours mais comme je t'ai dit ta parole est pour rien foutez moi un baillon dans la bouche j'en ai marre de dire qu'il y a avec vous et choisis la marre c'est la fin de ta vie au revoir de toi tu fais une grandeur c'est un petit peloton d'exécution allez vous égoutez vous les faibles on va sur le voile clomis ah non on se reverra pas hein ça je crois pas moi je crois que je suis finalement vos hommes sont chargés après tout il est à vous maintenant d'accord bah si vous voulez tirer y a pas de problème hein d'accord bah si vous voulez tirer y a pas de problème hein non ah il a pas assez de trous encore pas de prise en plein des trous alors est-ce que tout le monde est prêt attention attends il faut sachez une chose avant de mourir tu calibres bien avec la gopro tu calibres bien avec la gopro là tu prends bien ton visage on va voir comment il va être sachez très bien ça fera 3-0 ciao dans ta pile et il se relève c'est pire qu'une tic allez adieu ça fera 3-0 entre toi et moi tu ne manquera personne pourriture tu ne manquera personne on fait un méchoui on pourrait peut-être qu'il paraît quelque chose d'utile sur lui il y a beaucoup de spools il y a de quoi se faire plaisir genre ses reins regarde les morts de faim qui se jettent sur la thune bordel on pourrait peut-être revendre ses organes au moins il sera utile à quelqu'un ah bah je crois qu'on a tout à l'idée ah de toute façon de ne pas des organes à ça à quelqu'un ça va le pourri ah bon messieurs je pense que toute chose a appris hein messieurs ces messieurs méritent vraiment d'être récompensé vous savez quoi messieurs mesdames me font savoir sur la radio que l'argent ne les intéresse pas on souhaiterait plutôt que vous votiez positif quant à l'accord que nous envisageons avec la triade et tout ce qu'on demandera et bah messieurs je peux vous dire tout de suite et maintenant au nom de tous les sonyons que vous étiez bienvenue et nous sommes fiers d'avoir des hommes comme vous parmi nos rangs vous êtes bienvenue à Thira et vous n'hésitez pas pour quoi que ce soit vous me contactez on sera à votre disposition c'est tout un lot d'affronte et on dira à toute la triade vous pourrez faire tous les métiers que vous voulez sans payer la taxe plutôt le territoire de la triade il faut qu'on vous redépose à Thira messieurs il semblerait que l'hélicoptère est subi je vais essayer de le faire partir mais ça va être drôle laisse moi m'en occuper Boucho merci merci